Compagnon Trader, bonjour ! Je vous retrouve pour une vidéo tuto cette semaine. J'ai choisi de tester pour vous un indicateur, un indicateur qui est privé, qui s'appelle l'extra trend. C'est tout de suite, juste après le jingle. Si vous aimez mes vidéos et si vous souhaitez retrouver des tutoriels, des analyses marchées, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite clochette de notification. Également, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait plaisir. Et également à dire ce que vous pensez des contenus en commentaire. Alors le plan du jour, tout simplement, je vais vous dire ce que c'est que cet indicateur l'extra trend. Je vais vous le présenter rapidement au niveau de ses fonctionnalités principales. Vous dire un petit peu quel est l'intérêt de cet indicateur. Et bien sûr, nous allons en faire une démonstration sur les graphiques. Et puis enfin, je vais vous parler de scalping. On va essayer de répondre à la question, est-ce qu'il est possible de scalper efficacement avec cet indicateur ? On est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le extra trend, c'est comme le super trend, sauf qu'il est extra. C'est un indicateur qui possède un petit peu plus d'intelligence, je dirais, que le fameux super trend qui est, lui, gratuit et disponible dans la plateforme ProRealTime. Alors l'extra trend est un indicateur qui est privé, c'est un indicateur qui est payant, que vous pouvez acquérir sur la marketplace de ProRealTime, marketplace dont je donne ici le lien et que vous retrouverez en commentaire de cette vidéo. Et il y a un indicateur, effectivement, qui s'appelle l'extra trend qui est assez populaire. Pourquoi j'en parle ? Eh bien, justement, parce qu'il est populaire, justement parce que j'ai déjà eu des retours de cet indicateur-là. Et puis, j'ai toujours hésité, j'ai toujours été un petit peu dubitatif par rapport à cet engouement massif. Et puis, en fait, sur mon Discord, vous avez été plusieurs à m'en parler et pas qu'une seule fois, à différents moments, et je me suis dit, sous la pression, il faut absolument que je teste cet indicateur-là. Voilà, alors, écoutez, aujourd'hui, c'est chose faite. Je vais le tester et vous dire ce que j'en pense. Alors, de la même façon que vous avez l'indicateur du super trend, qui est un indicateur de tendance, l'extra trend, lui, a un objectif qui est double. Pour moi, c'est de clarifier une tendance sur un prix. Donc, ça, c'est très pratique quand on n'a pas beaucoup d'expérience, ou même quand on a de l'expérience et qu'on souhaite aller vite, pour clarifier le momentum dans une tendance, c'est très pratique d'avoir cet indicateur-là puisqu'il est bien fait et il permet d'avoir, justement, en un seul coup d'œil, la vision de la tendance. La deuxième utilité, c'est de se donner des points d'entrée court terme et ou long terme dans cette tendance puisqu'une fois qu'on a repéré les tendances, normalement, les tendances sont dessinées. Vous avez un début de tendance et une fin de tendance. Et donc, vous avez forcément des points d'entrée qui sont proposés ici. C'est ce qui est fait en plus par rapport au Super Trend que j'ai largement décrit, développé sur ma chaîne. À présent, on va passer sur les graphiques et je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de cet indicateur-là. On va faire le tour de la voiture et regarder un petit peu sous tous les angles ce qu'il possède, comment il est construit. Alors, on est parti. On est sur les graphiques. Je suis sur le DAX en journalier et je vous ai mis à l'écran l'extra trend. Donc, voilà, l'extra trend, en fait, quand vous l'avez installé, je vais aller faire configurer, vous allez avoir ici plusieurs options. D'accord ? Vous avez donc six options. Donc, en fait, en premier lieu, il faut détailler un petit peu ces options-là. Moi, je vais mettre, en fait, le formatage un petit peu par défaut. Le formatage de base, c'est le Dynamic Resistance. Voilà. Tout d'abord, eh bien, comment ça fonctionne ? Vous avez en bleu ce qu'on appelle, ce que le créateur a appelé une zone de force. Donc, vous avez cet indicateur. Je vais zoomer un petit peu pour bien voir. Vous avez donc cette zone de force-là qui est dessinée en bleu. C'est une enveloppe supérieure, l'enveloppe supérieure du prix. Et vous avez également une zone grise, bon, qui est moins utile et qui peut éventuellement servir, justement, de signal pour sortir d'un trade éventuellement si on coupe cette ligne-là. Alors, ce qu'on voit a priori, c'est que ces zones bleues, vous voyez, elles sont discontinues. Vous avez des zones bleues qui marquent très franchement la tendance, d'accord ? Et ensuite, vous avez des zones un petit peu comme ça où il ne se passe absolument rien. Ce sont des zones où il n'y a pas de tendance marquée, de tendance forte. C'est un indicateur qui est fait également pour se positionner sur les longs, les achats. Ce n'est pas un indicateur qui va être symétrique et qui va vous donner des signaux à la vente. Donc, c'est pour ça que quand vous avez des périodes de stagnation du prix, comme ici, et ou des périodes où le prix baisse, eh bien, vous n'aurez pas d'enveloppe bleue, vous n'aurez pas ce canal, cette fameuse zone de force dont je parlais tout à l'heure. Donc, je prends un petit peu de recul sur l'historique. Là, je suis en délit. Pour rappel, vous voyez, vous avez une belle baisse. C'est la baisse, la fameuse baisse de 2020. Et ensuite, vous avez donc des zones bleues, ces zones de force un petit peu parsemées sur le prix. Donc, là, vous avez, vous voyez, une hausse. Là, vous avez également une hausse. Là, vous aviez une tentative de hausse, etc. Donc, ça, c'est la colonne vertébrale de l'indicateur. C'est que déjà, ça vous donne une idée des mouvements d'une tendance. Donc là, vous avez quand même, c'est intéressant, des mouvements de hausse. Et globalement, quand on regarde avec le recul, c'est assez juste. Deuxièmement, vous avez ces pointillés rouges qui représentent des lignes de résistance. C'est la fameuse dynamic resistance que nous avions ici coché. Donc, vous voyez ici, dynamic resistance, c'est la résistance dynamique. Et donc, ça, ça va vous donner, en fait, ça va marquer. Donc, elle évolue à chaque bougie. Ça va marquer, effectivement, la résistance qu'il faut, effectivement, casser avant de considérer une tendance haussière, avant, en fait, que les enveloppes bleues, cette zone de force s'affiche. Donc, vous avez compris un petit peu l'idée. En fait, l'idée, c'est de prendre un trade à chaque fois que vous avez un dépassement de cette zone de force, de cette résistance dynamique rouge. Donc, dès qu'on passe un petit peu au-dessus, on prend un trade et on lâche le trade dès qu'on passe, en fait, qu'on coupe cette ligne médiane qui ressemble un petit peu à une SMA 10 périodes, une moyenne mobile simple à 10 unités. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas comment ça a été fait. Je n'ai pas accès au contenu du code et à la limite, je m'en fiche. Donc, ça, c'est une sorte de moyenne mobile. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Et donc, ça peut être une bonne idée de sortir de ce trade une fois qu'on coupe cette, entre guillemets, moyenne mobile, cette ligne médiane. Donc là, je vous ai présenté deux petites choses. Vous avez donc ce canal bleu, ligne de force, également la résistance dynamique. Vous avez d'autres choses qui sont présentées, disponibles dans cet indicateur. On va les voir tout de suite. Vous avez ce qui est appelé le trend following. Alors, je voudrais en fait que vous voyez avant, après. Là, on va se placer et dézoomer. Donc là, vous avez une vision sans le trend following. Le trend following en français, c'est le suivi de tendance. Donc, si moi, par exemple, je voulais surfer sur des morceaux de tendance, vous voyez, et rester dans ces zones bleues, c'est une option. Maintenant, j'ai peut-être l'envie de rester plusieurs mois, de longs mois en position. Et pour cela, je vais activer, je vais cocher trend following. Donc, c'est parti, je coche. Donc, voilà, j'ai coché trend following et vous voyez tout de suite que cette zone de force bleue va rester beaucoup plus longtemps en place, puisque là, l'idée, c'est de déclencher un trade à l'achat et de le garder, finalement, tant que cette zone bleue est affichée à l'écran. Peu importe si le prix varie au-dessus ou en dessous de cette zone de force, tant qu'elle est affichée à l'écran, tant qu'elle est toujours ici valable, eh bien, je reste dans mon trade. Donc là, vous voyez, j'aurai acheté une fois qu'on aurait franchi cette résistance dynamique. Et ensuite, je reste effectivement en position de longs mois jusque là. Voilà, jusque là, bon, c'est 14 février. Donc, on aurait attendu le franchissement de cette... On aurait attendu, oui, voilà, ici plutôt. Donc là, on aurait fait, effectivement, un petit gain jusqu'à temps qu'on sorte de cette bande, c'est-à-dire dès que ce canal bleu n'est plus dessiné. Donc, on peut regarder un peu dans l'historique. On a des zones comme ça, très très longues. Ça permet, effectivement, de maintenir, vous voyez, si on rentre dans ce trade-là, on est assuré de rester, en tout cas, le canal bleu reste affiché tant que la tendance est correcte, c'est ce qui permet d'éviter de rentrer-sortir, en tout cas pour du swing, ça peut paraître très utile. Ici, ça n'est plus le cas, vous voyez, donc, paf, ça s'arrête. Donc, on aurait sécurisé des gains à peu près à ce niveau-là, mais ce n'est pas grave, on serait quand même monté en escalier. Je vais rajouter une chose, une autre option qui est ici donnée, c'est l'amplitude. Alors, quand vous cochez amplitude, alors je vais décocher Trend Followings, ça va me permettre de vous l'expliquer plus facilement puisque j'aurai des tendances plus courtes. Eh bien, l'amplitude, en fait, c'est tout simplement l'amplitude de toute la vague depuis son dernier plus bas jusqu'à son dernier plus haut. Il suffit de le vérifier, je prends la règle, je mesure de cette bougie jusqu'à la plus haute, celle-ci. J'ai exactement, donc, 14,4, vous voyez, donc c'est exactement, c'est, ben, pile poil la valeur qui est indiquée ici. Donc ça, ça permet de me donner toutes les hausses sur toutes ces vagues bleues, si je peux les appeler ainsi. Donc, ce long mouvement qu'on a vu tout à l'heure en Trend Following, si je le regarde, donc, je vais laisser décocher, il est constitué par de petites hausses entre les plus bas et les plus hauts. Là, ici, de 17%, 5%, 19%, 8%, donc c'est assez pratique. Et si j'affiche toute la vague, donc on va regarder, eh bien, on aurait eu un mouvement total de 48%. Alors, évidemment, ce n'est pas la performance d'un trade, puisqu'on ne serait pas rentré sur ceux de plus bas là, on serait rentré bien plus haut, quoi, sur les zones de Dynamic Resistance. Donc là, on va regarder entre là et là, et effectivement, j'ai 48%, vous voyez, c'est la valeur qui est notée ici, 48,44. Voilà, donc je supprime la règle, je vais décocher, je vais vous donner également une autre fonctionnalité. Alors, on va décocher l'amplitude pour ne pas surcharger le graphique. Donc, une autre fonctionnalité aussi, qui est très pratique, pour les personnes qui veulent trader, c'est-à-dire prendre des positions beaucoup plus rapidement, vous avez ce qu'on appelle ici, là, ce qui est appelé ici la Short Term Resistance, la résistance court terme. Je coche, et là, en fait, vous voyez immédiatement des lignes bleues qui apparaissent, et ces lignes bleues sont bien en dessous des lignes, en fait, des pointillés plutôt rouges, oranges. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la Short Term Resistance, la résistance court terme, toujours pour des achats, et l'idée, c'est de rentrer une fois que la bougie dépasse sa résistance court terme. Donc, ici, on a dépassé la résistance court terme, on peut déclencher un achat, mais vous voyez que ça va générer plus de faux signaux, par exemple, dans cette longue descente. Eh bien, on était en dessous de la résistance dynamique long terme, mais au-dessus de la Short Term, pourtant, le prix a continué de baisser. Donc, dans ce cas-là, ça n'aurait pas marché. Dans certains cas, comme ici, par exemple, vous voyez, ici, si j'avais pris un trade, donc là, on est bien au-dessus de la résistance court terme, j'aurais pris un trade, il m'aurait assuré quand même un gain très intéressant. Donc, voilà, dans des cas comme ça, où le marché baisse sur plusieurs bougies, dangereux. Donc là, dans ces cas-là, où le marché baisse, où la volatilité augmente, peut-être qu'une bonne condition serait d'attendre qu'on dépasse cette Dynamic Resistance. Donc, je vous ai montré le trend following, comme ceci. Je vous ai montré la Dynamic Resistance, la Short Term Resistance. Je vous ai montré également les amplitudes. D'accord ? En cochant, il me reste deux choses à vous montrer. Donc, je vais décocher pour éviter que ce soit trop surchargé. Voilà, je vais laisser la résistance dynamique. Pour les daltoniens, vous avez la possibilité, du coup, de changer de couleur. C'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur Alt Color pour avoir un bleu plus foncé. Enfin, la dernière option, c'est Impulsive Candle. Impulsive Candle, ça va, en fait, tout simplement repérer des bougies assez fortes, c'est-à-dire des bougies... Alors, je n'ai pas la définition exacte, mais apparemment, ça se voit. Ce sont des bougies à forte amplitude, c'est-à-dire où les extrémas entre... Les extrêmes, l'écart entre le High et le Low, c'est-à-dire le Max et le Min de la bougie, est le plus grand. Donc, ce sont des bougies d'impulsion, c'est comme ça que j'ai tendance à les appeler. Voilà, donc, vous pouvez peut-être vous dire que si vous êtes sur une bougie d'impulsion et que vous franchissez, ici, vous voyez, une zone de résistance dynamique, eh bien, ça pourrait être un signal intéressant pour prendre pour un achat sur du long terme. Voilà. Alors, vous voyez, ces flèches sont toujours affichées, mais à différents moments dans l'enveloppe bleue, d'accord, dans cette zone de force. Donc, voilà, il faut être vigilant. Là, ça peut être intéressant de prendre un signal. Ici, ça, c'est à vous de juger, si c'est intéressant de re-rentrer ou de rajouter, finalement, un ticket dans cette période haussière. Par contre, vous ne verrez pas ces signaux, en fait, ces petites flèches, qui ne sont pas des signaux, pardon, vous ne verrez pas ces flèches dans les périodes baissières, puisqu'encore une fois, c'est un indicateur de tendance, donc uniquement pour des longs et pas pour des shorts. Donc, en tout cas, c'est assez intéressant. Je trouve que ça permet en un seul coup d'œil d'avoir une vue des possibles. Voilà, après, c'est à vous de juger. Voilà, donc, on a fait le tour des six indicateurs. Donc, je vais me mettre, par exemple, comme ceci. Je vais laisser le Alt Color et les bougies d'impulsion, on peut les enlever dans un premier temps. Voilà pour une présentation, en fait, globale. Je vais repasser sur la slide. Donc, on a vu toutes les six options, le Trend Following, Dynamic Resistance, le Short Time Resistance, Amplitude et l'Alt Color. Donc, ça, c'est ce que vous avez quand vous achetez cet indicateur. C'est les six options. Et j'ai oublié, effectivement, le dernier, donc les bougies d'impulsion. À présent, je vais vous partager les arguments, pourquoi c'est un indicateur intéressant, quel est l'intérêt de l'avoir dans sa plateforme. Alors, je vais utiliser, premièrement, les arguments de son créateur, qui sont dans sa vidéo de présentation de l'indicateur, que vous retrouvez dans la Marketplace. Donc, je les reprends parce que je vais les commenter. Profiter des mouvements haussiers, oui. On profite des mouvements haussiers, puisque, vous avez vu, les mouvements sont vraiment très joliment dessinés. On arrive tout de suite à percevoir ce mouvement-là. On arrive tout de suite à bien lire la tendance. Deuxièmement, éviter les mouvements baissiers. Tout à fait. Quand le mouvement est baissier, vous n'avez plus cette zone de force en bleu. Donc, vous êtes assuré d'être normalement hors marché dans ces cas-là. Éviter les zones de consolidation qui durent incontestablement. Les zones de consolidation sont également évitées. Les périodes où le prix range, eh bien, seront marquées, ne seront pas comprises dans cette enveloppe. Troisièmement, timer les redémarrages. Oui, on peut timer des redémarrages, puisque vous avez deux options. Vous avez soit l'ensemble de la tendance qui est présentée, ou soit vous avez donc des morceaux de mouvements au sein de cette tendance. Donc, vous pouvez éventuellement timer pour entrer plusieurs fois si vous avez loupé le démarrage de la tendance. Vous pouvez visualiser d'un seul coup d'œil la tendance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, avec un peu d'entraînement, vous avez une vision assez rapide de la tendance de votre actif. Ça marche. Je l'ai montré sur le DAX. Ça marche absolument sur tous les actifs. Donc, prenez les 2000 actifs, le Russell 2000, par exemple. Pour Real Time, vous aurez la même chose. Donc, une vision assez claire de la tendance, surtout sur des actifs qui sont un petit peu moins liés. Alors, moi, je rajouterais également deux autres intérêts. Donc, ça peut remplacer plusieurs indicateurs. Par exemple, quand vous avez des oscillateurs, des indicateurs sur le prix, des moyennes mobiles, des RSI, etc., vous pouvez tout mettre à la poubelle, entre guillemets, et ne mettre que cet indicateur-là. Alors, juste pour vous donner un petit avertissement, ce n'est pas une recommandation. Aujourd'hui, je suis juste en train de tester cet indicateur. Moi, ce que j'envoie, j'envoie du bien parce qu'il est assez logique, assez naturel. Il propose, il montre des choses de façon assez simple. Je crois que c'est ce que j'écris juste après. Donc, ça permet d'améliorer le suivi du trade très simplement. Quand vous faites du swing trading, du day trading, vous avez une gestion du trade, je pense, qui est simplifiée du fait de cet affichage-là. À présent, l'utilisation de cet indicateur-là pour du scalping. Je sais que c'est une discipline qui vous intéresse. Alors, on va regarder. La réponse, c'est oui. Mais on va regarder ensemble si ça marche sur des unités de temps plus petites. Alors, pour le scalping, tout d'abord, moi, je recommande une utilisation extra trend avec ces deux options-là. Alors, deux ou trois options, la couleur étant au goût de chacun. Si les personnes souhaitent avoir une couleur plus foncée, elles cochent. Mais voilà, à minima, d'avoir coché short term resistance et dynamic resistance. On va passer sur les graphiques pour regarder ça. Je vais passer maintenant une minute et on va regarder. Donc là, forcément, aujourd'hui, le prix a corrigé. On va regarder des tendances un peu sympas là qui montent. Et on va se mettre, pourquoi pas, on va se mettre par là, voilà. Donc voilà, c'est le setup que je recommandais. C'est d'avoir des morceaux de tendance. Ça permet d'avoir des positions qui ne vont pas durer trop longtemps. L'idée étant toujours la même, c'est soit éventuellement de chercher une cassure de la dynamic resistance, c'est-à-dire la résistance pointillée rouge, avec une bougie assez franche, une bougie d'impulsion. Vous pouvez également éventuellement afficher les bougies d'impulsion. C'est vrai que j'aurais pu le rajouter, mais je pense que ce n'est pas nécessaire de l'avoir. Et éventuellement, regarder des mouvements où vous avez une sortie uniquement de la résistance court terme. Donc pour du scalping, on voit que ça pourrait marcher. Moi, ce que je recommande, en fait, les meilleurs des patterns, à mon avis, sont ceux où vous allez avoir une bougie d'impulsion qui va franchir à la fois la résistance court terme et à la fois la résistance dynamique. Pourquoi est-ce que je suis aussi exigeant ? Parce qu'en scalping, vous devez avoir cette exigence-là de qualité parce que vous avez pas mal de faux signaux. Autant pour timer une tendance long terme, je serai un petit peu moins regardant. Sur le timing, autant sur le scalping, je dois vraiment m'assurer d'avoir une parfaite coordination des signaux. On va regarder ici, par exemple. Là, vous avez un petit peu la même chose. Non, ici, on s'arrête. Il n'y a absolument rien. Ah oui, voilà. Donc là, vous avez l'enveloppe qui redémarre après cassure de cette résistance court terme. Donc, c'est pas mal. C'est un beau signal. C'est un beau signal. Voilà, donc ça continue. Et puis, le signal d'entrée serait quand on passe au-dessus. Vous avez une bougie très franche, très directe. Bon, là, ce n'est pas vraiment le cas. Celle-ci, ce n'est pas une bougie très, très importante. Mais pourquoi pas mettre un ticket ? Et on sort, en fait, quand on recroise, par exemple, cette, je dirais, cette médiane, cette sorte de moyenne mobile. C'est un peu ça. Pour s'assurer de capter au maximum l'essence du prix. Voilà. Donc, évidemment, vous pourriez me rétorquer que, Guillaume, si on rentre là et qu'on sort là, on aurait fait 36 points. Pourquoi tu veux qu'on ne fasse que 12 points ? Là, on fait 12 points. Mais peut-être que sur ce signal-là, on en aurait fait beaucoup plus. Soyez. Donc, parfois, il peut y avoir des hésitations. Ce n'est pas grave. Et ici, oui, oui, s'il y a une mèche en dessous, ça ne compte pas. Nous, ce qu'on va essayer de regarder, c'est la clôture de la bougie en dessous de la médiane. Donc, là, quand vous avez des plus bas qui coupent, ce n'est pas grave. Il faut attendre un petit peu, patienter. On aurait été en territoire négatif deux fois. Pas grave. On patiente et on coupe ici. Là, on aurait éventuellement pris ce trade-là. Alors, moi, je préférerais, effectivement, qu'on ait une situation claire. C'est-à-dire qu'ils viennent franchir à la fois la short-term et la résistance dynamique. Donc, ici, c'est le cas. Finalement, la résistance short-term, elle n'existe plus. Vous n'avez plus qu'une résistance dynamique. Vous avez une belle bougie d'impulsion. Eh bien, c'est parti. Et donc là, on aurait clôturé le trade. Donc, on l'aurait pris juste après, donc cette bougie-là. Donc, on serait rentré ici. Et on serait sorti à la sortie de cette bougie-là. Donc, plus 37 points. Ici, est-ce que j'aurais pris ce trade ? Ça me paraît difficile. Alors, on est... Ouais, ça me paraît un peu difficile. Parce que je trouve qu'en fait, il y a un petit écart entre la résistance short-term et la résistance dynamique. Là, moyen terme, on va l'appeler comme ça. Donc, là, j'aurais été un petit peu prudent. Tout simplement parce que le prix est monté depuis un certain temps. Voilà. Mais sinon, pourquoi pas rentrer. Si c'est quelque chose, après, c'est à vous de tester. Moi, je ne traite pas sur cet indicateur. Pas encore. Je le découvre cette semaine en même temps que vous. Donc, je prévois effectivement de bien, bien le tester à fond. Mais en le découvrant et en regardant, en analysant la situation, je vois que c'est vraiment pas mal. Parce que sur des mouvements très, très volatiles, vous voyez, là, je serai sorti à 106 points assez facilement fait en 26 minutes. Voilà. C'est du scalping des trading. Donc là, on casse. Après, effectivement, certaines personnes vont se dire, je vais plutôt attendre qu'on sorte de l'autre côté des bandes. Mais quand on sort effectivement ici, vous voyez, on serait sorti donc après cette bougie-là. Ça fait quand même une jolie performance. Si on sort par exemple ici, après cette bougie, ça fait 148 points. Bon, voilà, etc. Donc là, vous avez... Je ne sais plus si je l'avais analysé. Oui, oui, on l'avait vu ensemble. Voilà. En quelques mots, comment ça se goupille. Et quand vous avez, donc, de toute façon, une tendance baissière, je pense qu'il n'est pas très intéressant de viser des scalps à la hausse. Ou alors, éventuellement, sur des micro-mouvements. Comme c'est le cas ici, par exemple, où vous cassez réellement la résistance dynamique. Ici, là, vous ne l'avez pas cassée. Là, vous la cassez. Là, vous ne la cassez pas. Donc, il n'y a rien à faire. Ici, on la casse. Mais vous voyez, cette bougie-là, elle n'est pas très, très grande. De plus, vous n'avez pas beaucoup consolidé. Donc, je pense qu'en fait, avec un minimum de compréhension du scalping, un minimum de formation, vous pourriez arriver à bien gagner sur les marchés en utilisant cet indicateur, à mon avis. En tout cas, je pense que mes élèves scalpers, si je leur donne, en fait, cet indicateur-là, c'est sûr qu'ils arriveront à en faire quelque chose. Donc là, après, effectivement, 22h, 23h, on ne regarde plus. Il faut regarder des moments de marché intéressants. Voilà. Et on termine par le coin des nouvelles. Alors, c'est mon dernier rappel. Avant le départ du train, séminaire privé, c'est demain, dimanche, à 18h30, en direct. C'est un séminaire privé. C'est un webinaire. Il n'aura lieu qu'une seule fois. Vous pourrez me poser toutes vos questions en direct. Ce n'est pas sur YouTube. Donc, il faut vraiment s'inscrire si vous souhaitez participer. Et je vais traiter, en fait, de la gestion du risque en période de forte volatilité. Vous donner quelques tuyaux. Vous expliquer comment font les institutionnels, en tout cas ceux que je connais, ceux avec lesquels je discute. S'inspirer de quelques techniques également de trading algorithmique, avec quelques petits quiz pour vous faire réfléchir à la gestion du risque. Je pense que ça devrait vous plaire. Comptez à peu près, donc, à mon avis, 1h à 1h30. Donc, voilà, vous vous installez après le dîner avec une petite tisane. Et puis, on part ensemble sur ce webinaire. La vidéo du samedi soir, en fait, c'est de l'analyse marché. Donc, ça, ça sera tout à l'heure une petite analyse marché, comme on fait d'habitude, avec une présentation du contexte. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à tout à l'heure et à demain. Ciao.